Voilà, donc nous sommes aussi dans cette fête de Noël avec les cloches. Nous nous rendons compte aussi que la beauté, le chemin aussi qui mène de l'enfance jusqu'à la sainteté. La beauté c'est le reflet du visage de Dieu et ce reflet il est d'abord dans la création tout entière, mais avec les étoiles, le cosmos, la nature, les anges, les bergers, mais l'enfant. Alors vous verrez des reproductions, des tableaux qui sont aussi des tableaux qui font voir le visage de Dieu, c'est-à-dire oui il n'est pas défendu de peindre ou de sculpter le visage des saints ou de Dieu, dès lors qu'on est en contemplant on médite leur action vu les imiter. Et dans ces tableaux que vous verrez, faits par une artiste qui est d'ailleurs handicapée et qui a du mal à peindre, c'est merveilleux parce qu'on y voit de la lumière, la lumière je dirais de la grâce, la grâce de Dieu qui vient à nous. Alors vous verrez tour à tour la naissance de l'enfant Jésus à Bethléem, vous verrez aussi Jean-Baptiste qui baptise Jésus, et puis Jésus qui est aussi le chemin, la vérité et la vie qui nous mènent à son Père, et puis Jésus qui se fait pain de vie. C'est vraiment le mystère de Noël qui s'accomplit à travers ces tableaux, puisque c'est ça Noël en fait, c'est le pain de vie. Dieu fait pain de vie pour que nous allions à lui, et que nous puissions vivre de sa vie dès la terre pour l'épanouir dans la gloire du ciel, dans la vision béatifique. Joyeux Noël à tous ! Vive l'art, l'art sauvera le monde, la beauté sauvera le monde. Amen.